Salut, moi c'est Sonia. Moi c'est Laura. Bienvenue au laboratoire Le Prince-Ringuet. Ici, on s'intéresse à la physique des particules, aux plus petits constituants de la matière. Ce laboratoire du CNRS et de l'école polytechnique regroupe plus d'une centaine de personnes. Chercheuses, chercheurs, ingénieurs, administratifs, enseignantes et enseignants, qui font parfois un peu de tout ça en même temps. Ce laboratoire a été créé en 1936 et il a bien évolué depuis le temps où une poignée de chercheurs bricolait des télescopes perchés dans une montagne. Aujourd'hui, on vous emmène pour une visite du laboratoire. Commençons par la salle de contrôle du groupe CMS, qui va nous emmener sur un de nos lieux d'expérience, un endroit dont vous avez déjà peut-être entendu parler, le CERN. C'est en Suisse, près de Genève, dans l'un des plus grands centres de physique des particules du monde. Au CERN, les physiciens exploitent la formule bien connue d'Einstein, E égale mc2, pour produire des particules dans des conditions extrêmes et en apprendre plus sur les lois fondamentales de l'univers. Pour cela, ils utilisent le LHC, une gigantesque machine qui accélère des particules à des vitesses proches de celles de la lumière, avant de les faire se heurter de plein fouet, 40 millions de fois par seconde. De ces collisions jaillissent des multitudes de débris qui vont nous apprendre quoi au juste, c'est ce que vont nous dire les détecteurs. Vous pouvez voir derrière moi l'un de ces détecteurs. Son nom ? CMS. Il fait la taille d'une cathédrale dont les différentes parties viennent du monde entier. D'ailleurs, certaines d'entre elles sont fabriquées tout près d'ici. Nous voilà ici à l'atelier de mécanique du laboratoire. Le groupe de mécanique conçoit et fabrique des pièces pour les plus grandes installations de physique des particules. Ils travaillent par exemple sur ces mystérieuses alvéoles qui sont des morceaux de HG-CAL, un acronyme énigmatique qui deviendra dans quelques années une pièce essentielle du détecteur CMS. Et quand le moment sera venu, ces ingénieurs iront au CERN pour l'assembler et l'installer. La construction de ces détecteurs n'est que le début de notre travail. Il nous faut maintenant récupérer les quantités exorbitantes de données qui en sortent quotidiennement, les trier et les dispatcher partout sur la planète. Certaines de ces données vont atterrir chez nous et vont être pris en compte par les informaticiens du labo qui vont s'occuper non seulement de les stocker, mais aussi de développer toute une batterie d'outils, de traitements et de simulations permettant de les analyser. L'analyse de données est le lot quotidien des chercheurs du laboratoire. C'est pour ça que se balader dans un labo de physique des particules peut paraître légèrement monotone. Des bureaux, des bureaux, des bureaux partout. Mais dans ces bureaux travaillent des chercheuses et chercheurs de tous âges et de différentes nationalités. On a des permanentes, des permanents, des doctorants, des doctorants, des stagiaires, des stagiaires. Et toutes ces personnes dissèquent des données à l'affût de traces de nouvelles particules, comme le boson de Higgs par exemple, que notre labo a contribué à découvrir. Si vous trouvez que nous sommes loin du lieu de l'action, vous avez raison. D'ailleurs, dans ce bureau, nous travaillons sur une expérience qui est située au Japon. Ici, les données nous viennent d'un autre accélérateur qui produit des particules appelées neutrinos. Ces particules traversent la matière et parcourent 300 km de la ville de Tokai, au village de Kamyuka, pour rejoindre un immense détecteur caché sous une montagne, l'expérience Super Kamyukande. Cette immense cuve d'eau, de la taille d'un immeuble de 10 étages, est tapissée de petites caméras qu'on appelle photomultiplicateurs. En plus de rendre le détecteur particulièrement photogénique, ces caméras permettent de scruter les moindres faits et gestes des neutrinos qui le traversent, nous livrant par exemple les petits secrets de l'antimatière. Certaines de ces caméras sont développées et étudiées, non pas sous une montagne, mais ici même, dans les caves de notre laboratoire. Les photomultiplicateurs peuvent être assimilées aux yeux du détecteur, de la lumière entre dedans et un signal électrique en ressort. Pour nous autres, êtres humains, ce signal est traité par le cerveau. Et dans le cas du détecteur, le cerveau, c'est l'électronique. Ici, on cherche à améliorer l'électronique existante en élaborant de nouveaux types de photomultiplicateurs qui seront utilisés par le successeur de Super Kamyukande, l'expérience Hyper Kamyukande. Mais en fait, pourquoi se limiter aux neutrinos qu'on produit artificiellement ? Ces particules sont déjà présentes autour de nous. À chaque seconde, des milliers de neutrinos sont émis par notre corps et des milliards de milliards nous viennent du Soleil ainsi que du fin fond du cosmos. Et une fois arrivés sur Terre, ces neutrinos cosmiques nous apprennent des choses formidables sur la vie et la mort des étoiles. Et oui, ces particules infiniment petites que nous observons sont aussi des messagers de l'infiniment grand. C'est pour ça que certains de nos collègues ont décidé d'observer le ciel et de guetter des événements cataclysmiques qui se passent à des milliers d'années-lumière. Voici l'installation la plus utilisée du laboratoire. Bon, en fait, c'est aussi la plus utile, puisque finalement, autour de cette machine, on discute, on échange, on se rassemble, on s'arrache parfois un peu les cheveux, et finalement, c'est là qu'on a nos meilleures idées. Maintenant, parlons un peu d'astrophysique. Si vous avez déjà regardé le ciel en région parisienne, vous devez vous dire que nos astrophysiciens doivent être très tristes. En fait, mes collègues sont allés installer leur expérience dans un endroit beaucoup plus engageant. Voici l'expérience S dans le désert de Namibie. Cet assemblage de télescopes pouvant atteindre jusqu'à 28 mètres de diamètre observe le ciel sans relâche. Ceux qui recherchent ? Des phénomènes cosmiques ultra-violents aux allures de scénarios de science-fiction. Des restes d'explosions d'étoiles, des pulsars, des soubresauts de trous noirs supermassifs qui dévastent leur voisinage et envoient dans l'univers des jets de particules ultra-rapides. Des accélérateurs de particules naturelles, en quelque sorte, dont certains des exploits arrivent jusqu'au miroir de S. Et c'est comme ça que, depuis plus de 20 ans, cette expérience nous a donné une perspective unique sur les objets les plus mystérieux du cosmos. À force de s'occuper des particules et du cosmos, on se demande parfois comment garder les pieds sur Terre. Et justement, certains chercheurs ici travaillent sur des applications concrètes. Par exemple, l'expérience Pépite utilise les mêmes particules que celles qui sont accélérées au CERN pour lutter contre le cancer. Et dans ce bureau se trouve l'équipe de Science X Games qui cherche à populariser les sciences en faisant des jeux vidéo. Autant dire que cette visite n'est qu'un début et que d'autres surprises vous attendent au LLR. Merci beaucoup à toutes et à tous, et à bientôt au labo ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada